Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder un petit logiciel qui s'appelle KNALT qui vient d'être passé dans sa version 1.1 et qui permet notamment de faire du baking de mesh pour sortir, pour extraire les différentes maps, notamment la normal map, la light map et ainsi de suite. Notamment la curvature, que l'on va pouvoir utiliser dans d'autres logiciels de 3D ou de 3D painting tools comme Substance Painter par exemple, où on va retrouver l'utilisation des différentes maps définies ici et calculées par KNALT pour réaliser des variations de textures. Ici, de manière assez classique, une usure de bord avec de la couleur verte et on a de la couleur argentée sur le reste. Et on va utiliser ici dans l'alpha pour poser du vert, dans le fil ici, on a vu ça dans les précédents tutoriels, un Grace Clay qui est en fait la map de curvature qui aura été préalablement calculée par un logiciel comme KNALT et à partir des différents mesh que l'on aura donc importés. Ok, donc on va regarder cette réalisation à partir de ce petit logiciel pour ensuite pouvoir donc encore une fois l'importer et l'utiliser dans différentes conditions de 3D ou de 3D painting tools surtout. Donc ici, on va montrer à titre d'exemple le chargement d'une normal map et puis ensuite on verra donc la dernière technique mise en oeuvre dans KNALT qui est le Baker et qui va permettre donc à partir de mesh de pouvoir extraire donc des informations qui nous seront très utiles encore une fois pour le texturing dans des logiciels de 3D painting tools. Alors de manière assez classique, au départ on va venir charger donc différents types de maps. On peut faire ici dans KNALT dans l'interface Load Normal, Hate Map, Color Map et le Baker on le verra ensuite. Et on peut retrouver donc dans le Main l'onglet sur la droite, les quatre onglets. Dans le Main on peut aussi faire en Input charger donc une map. Donc on peut charger une Color Map par exemple qui nous permettra donc éventuellement d'en tirer une information donc de normal par calcul et extrapolation. On peut, si on a fait un calcul de normal, venir donc chercher directement la normale, c'est ce qu'on fait ici. Et on va avoir donc à ce moment-là un calcul qui va se lancer à partir donc du calcul de la normale, enfin de l'input pardon de la normale pour venir donc calculer la map de Height, donc de hauteur, de déformation par rapport à la normale des faces. Et puis la normal map, elle sera donc calculée puisqu'on l'a en input. Et on aura éventuellement la eau, la concavity, la convexity et notamment la curvature ensuite. Map qui est assez intéressante pour justement venir travailler donc avec Substance Monitor notamment. Donc ici on voit apparaître donc en arrière-plan les maps en 2D. On a le viewer 3D ici, donc c'est posé sur un cylindre de manière assez classique. Et puis on peut charger un mesh dans 3D Preview. Donc on chargera le mesh donc du personnage éventuellement sur lequel on voudra placer donc bien entendu les différentes maps ici. On aura donc le lighting, alors le lighting, je ne veux pas rentrer ici dans les détails, c'est juste une présentation, mais on peut avoir différents types de lighting avec donc le bouton droit de la souris. On peut déplacer la souris pour avoir donc un lighting différent ici pour voir des variations. Ça peut être intéressant en preview. Ici on va passer voilà devant pour avoir un meilleur contraste ici sur le côté. On peut utiliser différents types de lighting, city light et ainsi de suite, river par exemple ici. Voilà et on aura donc différents modes qui nous permettront de voir différemment bien entendu le modèle avec les maps bien entendu. Donc on a ici lighting, on peut voir les différentes maps dans le modèle 3D, height map ici, AO ici qui va apparaître, voilà, qui est relativement faible. Mais on verra donc dans les prochains tutoriels, il y a des paramètres pour le AO de pouvoir l'augmenter comme dans un logiciel de 3D, de pouvoir l'accentuer éventuellement. Alors normal, on va retrouver la map de normal et curvature pour aller directement dessus. On a la map de curvature ici que l'on pourra prendre telle quelle ou inverser ou retravailler ensuite éventuellement dans un logiciel de retouche d'image. Si on veut contraster cette map pour avoir quelque chose de plus marqué en termes de curvature pour l'utiliser encore une fois comme information dans un logiciel de 3D Painting Tools. Donc voilà ici présenté rapidement bien entendu les possibilités. Encore une fois on peut faire en input donc comment on l'a fait la normale ici. On peut importer une height map aussi et puis éventuellement une color map. Donc je le fais juste pour la color map ici donc hop voilà. Et on va avoir le calcul qui va se refaire ici. Donc du coup de la color map on extrait juste une normal map que l'on pourra sauvegarder et de la normal map on pourra en tirer éventuellement donc les autres éléments. Bien entendu on aura des paramètres ici on le voit dans le main avant de faire un export du calcul donc de la normal map. On pourra avoir donc une amélioration du calcul de color tout normal puisque c'est le calcul qui est fait ici. On peut charger le mèche dans le preview. Ok voilà on retrouve ça. Et on pourra éventuellement donc inverser, augmenter l'intensité et améliorer donc à différents niveaux des variations extra large, large, médium, fine et extra fine ici. De telle manière d'améliorer donc le calcul de la normal map par rapport au color que l'on vient donc d'importer ici. Voilà donc un peu une présentation de ce qui reste assez classique ici avec un calcul qui est assez intéressant. Qu'on retrouve dans d'autres types de logiciels comme Shadow Map Pro ou des calculs même dans le module Transfer Map de Mayen. On peut réaliser ça aussi. Et ici on va passer donc sur le Baker. Donc pour le Baker il faut le charger ici LoadBaker. Donc il remet à zéro et il va nous demander ici en bas à droite principalement BakeMesh. Mesh ici donc un HighPoly, un LowPoly que l'on va venir définir. Pour ça on va regarder ça dans Maya pour se donner un peu une idée des polygones. Et donc dans Maya on va partir donc sur un modèle, on va faire le test donc sur une tête comme ça, c'est assez simple. On va partir donc sur un modèle polygonal avec une densité polygonale moyenne, c'est pas un LowPoly comme on dit. C'est une densité donc moyenne ici que l'on va pouvoir donc mettre, utiliser en venant donc le définir en HighPoly. Donc là on a une densité plus importante, on le voit donc ici de deux fois plus en Smooth ici dans le Mesh Smooth dans Maya. Et on a donc la possibilité de pouvoir sculpter ce modèle ici. Ce qu'on a fait, on a profité pour utiliser les outils de Sculpting Tools implémentés dans Maya 2016 depuis peu en fait. Et qui peuvent être utilisés pour faire un peu de modélisation faciale comme ça. On voit qu'on a tordu un peu le visage, on a creusé, créé des petits effets sur le bord. Donc le front, la tempe et ainsi de suite. Tout ça on l'a fait grâce aux différents outils de Sculpt, Foamy, aussi Spray. Et puis le Smooth bien entendu principalement comme outil. Ça c'est assez simple à utiliser. On peut rentrer un Stamp ici de manière assez intéressante. Et venir donc peindre ici de manière plus ou moins forte. Bien entendu donc, je vais un peu augmenter le Thresh ici, 0.5. Ok, pour bien montrer ce que ça donne. Ici on va pouvoir peindre des formes, soit en push, soit en inverte, en creux. Et puis on a différents outils qui commencent à devenir intéressants dans Maya. Bien sûr qu'ils n'égalent pas des logiciels de Sculpt Tools comme ZBrush. Mais qui permettent éventuellement de s'en sortir un peu pour venir sculpter un élément polygonal, ici la tête du personnage. Ok, donc à partir de là, on va faire deux choses. On va sauvegarder donc les deux formats, ici donc OBJ, le High Poly et puis le Low Poly. Ok. Ici voilà le Low Poly. Et on va venir donc les mettre dans Gnalt pour les comparer. Ok, donc ici High Poly, je viens chercher le High Poly. Voilà, hop, non, c'est pas ça ici. Ok, donc tête ici plutôt. Donc le High Poly ici. Le Low Poly. Ok, Base Def. Voilà. Et puis Kesh Mesh ici, c'est un polygone aussi qui va venir englober, qui va dépasser, donc, qui va permettre le calcul, qui va normalement dépasser le High Poly. Pour permettre donc de faire une différenciation entre High et Low Poly. Donc ici le Kesh Mesh, si on ne met rien, on utilisera le Low Poly comme Kesh Mesh, ce qui peut être assez intéressant éventuellement. On reviendra sur cette notion-là ici. Donc on a ici dans le Back Sitting, à cocher ce qu'on veut de l'Anti-Aliasing, 16 ARA. Ici, la taille de la map, on va laisser 2048, on peut l'augmenter pour avoir une meilleure qualité ici. On verra le View Low Poly, ça on ne va pas trop le toucher pour l'instant, Search Range de X. Donc de longueur de distance, donc on va le voir par rapport aux Ray Projection Sitting. Quand on va voir le View Cage et le View Range, on va voir comment on positionne ça pour avoir une meilleure qualité. Et donc on va laisser pour l'instant les paramètres tels qu'elles. Et Map Types, ici, on a le Height qu'on va calculer. Donc on fait Add Map et on a donc ici la configuration de cette map-là. Use Median Anti-Aliasing, on le coche. Et on a le Pre-Process qui s'est mis en marche, qui nous permet éventuellement de calculer tout de suite la Height Map. On va rajouter d'autres maps, la Tangente, qui est la normale ici. Puis on va rajouter donc la AO, Ambient Occlusion, ici dans la liste, et Add Map. Donc on peut calculer ces trois-là, on peut en calculer d'autres, mais on va faire un Pre-Process là-dessus. Donc je lance le Pre-Process et le Calcul. Voilà, donc il m'ouvre donc la 3D. On va laisser finir, voilà. Il m'ouvre donc la 3D, ici. Avec le bouton du milieu de la souris, je me déplace latéralement. Avec le gauche, ici, je viens donc tourner autour du mèche, ici. On voit donc les défauts qui apparaissent ici, qui sont dus principalement à la normale, ici, qui n'est pas très bien calculée pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire View Cage, View Range, ici. Donc le décalage qu'il faut avoir. Et on va pousser ici, pousser, ok, de telle manière qu'on englobe bien le Cage que l'on voit maintenant. On va descendre l'opacité pour mieux le voir, voilà. Que le Cage, ici, englobe bien, donc, là, l'ensemble, ici, de la tête et du High Poly, ici, pour bien tout prendre en compte dans le calcul. Puisque le calcul se fait par projection. Donc on a des Ray Projection Seating, ici. Donc c'est des projections, donc, comme de lancée de rayon, qui vont permettre de comparer, donc, les deux surfaces. Ok. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est annuler, donc, le High Poly, le recharger, ok, et de cliquer sur Pre-Process, c'est le plus rapide. On pouvait faire Bake, Bake In, pour améliorer ici. Ok. Mais le Pre-Process, c'est intéressant pour voir le résultat qu'on obtient sur les trois maps qu'on a, ici, demandées. Donc le calcul de AO est plus poussé, là, on le voit, il le fait en bas, à gauche, ici, 100%. Voilà. Ok. On va enlever le View Cage et View Range, ici, et on obtient quelque chose qui commence à être un peu plus intéressant. On pourra améliorer encore, ici, le calcul. On va retrouver tout ça en 2D. Donc, ici, on a la AO, la normale, et le 8, ici. Alors, ici, juste, on a la tête qui est en petit dans le Viewer 2D, parce qu'en fait, il y a le reste du corps en développé UV, et on a juste sélectionné que la tête. Et voilà. Hop, je zoome, juste pour, voilà, qu'on voit mieux, ici, la normale, et AO. Donc, ça, ça va nous permettre de récupérer ces informations-là, et de pouvoir, donc, les... Donc, Baker, ça, c'est fait, on peut le refaire ici, le calcul, ici. On verra qu'on a la possibilité de pouvoir, donc, aussi améliorer, donc, le calcul avec, donc, l'intégrateur, qui permet d'améliorer, donc, les différentes possibilités de calcul, ici. Donc, voilà. OK. Et donc, on peut faire Update Intégrateur, ici, pour retrouver, alors, l'intégrateur, on le retrouve ici, en termes d'itération, de smooth, de, voilà, ici. Et on peut, donc, mettre à jour, à ce moment-là, Update Intégrateur, Baker, pour améliorer, encore une fois, donc, les possibilités, donc, de calcul, notamment de la normal map, ici, puis de AO, et des autres maps, ici. Et, donc, en définitive, on va pouvoir, donc, exporter, au final, donc, la height normal et AO, ici. On va mettre ça, donc, dans un Export Pass, ici, et on va exporter, donc, l'ensemble, ici, en cliquant sur Export dans le Main, ce qui va nous permettre, donc, de pouvoir récupérer, donc, les informations que l'on pourra, donc, ensuite, bien entendu, encore une fois, utiliser dans un logiciel de 3D pour faire du shadering, des shaders et du texturing, quand on a besoin du normal map ou du Nao, et ainsi de suite, ou, encore une fois, dans un logiciel de 3D Painting Tools pour l'utiliser. On voit, là, un tour d'horizon rapide de Gnald, ici, pour se donner une idée de ce qu'il est capable de faire. Bien entendu, on n'a pas vu toutes les options en détail, ici, mais c'est un petit logiciel qui est vraiment très pratique, une boîte à outils super pratique pour faire tous ces calculs-là de manière directe et de pouvoir bien les utiliser, ensuite, dans l'infographie 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada